Bonjour à tous, je suis venu à Ndiaye. Il s'est passé le 4 janvier pour célébrer la journée Braille. Le 4 janvier est tombé à l'anniversaire de Louis Braille. Louis Braille est venu le 4 janvier 1809. En 1839, il a créé et inventé l'écriture de Braille. L'histoire de Braille est tombé à Louis Braille en 1839. Mais en 1972, il y a eu un congrès. Il y a eu un congrès qui a été créé. Il y a eu un congrès qui a été créé en 1912. Il y a eu un congrès de l'Union Nationale des Aveugles du Sénégal. Il y a eu un congrès. Il y a eu un congrès de son nom de l'Union Nationale des Aveugles du Sénégal. Il y a eu un congrès de son nom de son nom de l'Union Nationale des Aveugles du Sénégal. Il y a eu une congrès de son nom de son nom de l'Union Nationale des Aveugles du Sénégal. Il a eu eu un congrès d'une marque de son nom de l'Union Nationale des Aveugles du Sénégal. En 一 Bourg la revient au Côte d'Anseignants de l'Union Nationale des Aveugles du Sénégal. Il a eu un congrès de 30 bacheliers de la Sénégal. C'est ce qui a commencé à parler de l'histoire de l'Unias. Parce que quand on les a formés pour nous établir l'Unias, en 1982, nous commençons à établir l'Unias. C'est ce qui a été fait pour nous parler de l'histoire de l'Unias. Maintenant, quand on est en train de parler de l'histoire de l'Unias, je suis dit que nous avons été venu au Sénégal. L'Unias, le matériel, est-ce que ce qu'il a eu, l'Unias est venu au Sénégal. J'ai mis le deblètre, il y a des points sur les sénégalais, mais il a commencé à s'en sortir. Si il est un peu à l'Unias, on a besoin d'un point sur les sénégalais, on peut aller à l'Unias tropicaliser. Mais si tu as une tablette et papier, on va mettre un peu à l'Unias. C'est ce qui doit être fait pour nous. Il n'y a qu'un matériel qui est très rare. Mais cela n'a pas été fait pour le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Education nationale prend en charge le matériel didactique. Il a dit qu'il n'y a qu'à ce moment-là, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'à ce moment-là. Mais si vous le commandez aujourd'hui, il n'y a qu'à ce moment-là. Pour qu'il n'y a qu'à ce moment-là, le gouvernement a fait des déchets sur le matériel didactique. Maintenant, tout ce qu'il y a a, c'est ce qu'il faut faire. Son Excellence, le chef de l'Etat, depuis le Conseil des ministres, a pris une décision de réhabiliter et de moderniser. c'est ce qu'il faut faire de tabac au bâtiment. Et la deuxième phase, c'est l'extension. Si les élèves font le matériel, ils font le matériel. Et c'est ce qu'il y a. Dieu sait que le gouvernement, le ministre de l'Education, le 12 novembre du 12 novembre du passé, il s'est dit et il s'est dit et il s'est dit au secrétaire, il s'est dit d'agir d'expressions de besoins. Parce qu'il s'est dit au niveau du cabinet, il s'est dit qu'il s'est dit pour faire la commande. C'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit pour le président de la République du ministère de l'Education nationale. Il ne faut pas qu'un institut. Donc, ce matériel didactique n'est pas le plus possible. Il s'est dit et il s'est dit à la première fois. Tu sais la première fois. Comme on le dit, il s'est dit qu'il 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 s'est dit c'est un message qui s'est dit que le pétal a lu les enfants font lire les enfants les enfants font l'ère numérique qui est la vraie sa prison pour être dans la vie qui est et nous nous Et il faut utiliser l'ordinateur. Il faut faire des formations. Il faut faire des items par notre partenaire, les SCM Micro-Electronique, qui sont en train de travailler ici, et former des lycées de l'InfJ. Et le seul lycée de l'InfJ, il faut les lycées de l'école pour les former. Car les lycées sont dans l'extérieur, des Français. Et si on va dans la France, personne n'a pas été étudiant dans l'étude supérieure et je lui ai dit qu'il n'y a pas d'attention. C'est pour cela que nous nous commençons à faire pour qu'ils puissent le faire. Il y a des choses très bien. Vous savez, tout le monde n'a pas dit parce qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais ce qu'on peut c'est que si on l'a pris dans les pays et les pays le gouvernement a fait des décisions de la situation. Parce que le ministre de l'Education et le ministre de l'Economie n'a pas été dans le sport. Mais le ministre de l'Economie n'a pas été réhabilité la salle informatique et l'équipe. Il a été fait pour que le gouvernement a été fait pour faire une prise de la presse. Et il y a des des décisions qui ont été des décisions qui ont été dans l'école. Tout le monde s'est déroulé pour qu'il n'y ait pas des décisions et qu'il n'y ait pas des décisions et qu'il n'y ait pas des décisions. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il y a des décisions qui ne sont pas des décisions dans le gouvernement et qu'il n'y ait pas des décisions. Dans beaucoup d'académies du Sénégal il y a des écoles inclusives et ces écoles inclusives prennent en charge les enfants déficients visuels. Au sein de l'INEVJA nous travaillons en partenariat avec un projet belge SHC et qui travaille dans quatre académies du Sénégal Ziegenchor Kaoulak Saint-Louis et Tjess pour ne citer que ce projet. Au niveau du ministère de l'éducation à la direction de l'enseignement élémentaire aussi avec le projet SAICV ils ont des écoles inclusives au niveau de Kaoulak avec l'école au niveau de l'académie du Louga avec l'école régionale Louga 1 et même dans le sud aussi avec le projet Faire l'école qui travaille avec la coopération l'agence de coopération italienne au niveau du ministère de l'éducation et ce projet Faire l'école aussi est en train de faire un travail remarquable avec l'éducation inclusive. Donc pour vous dire que maintenant le braille est connu et pratiqué dans beaucoup de régions du Sénégal. Les défis à relever c'est que vous savez comme toute pratique toute activité peut être confrontée à des petits problèmes. Parlant du braille on peut relever que la spécificité je ne dirais pas difficulté mais la spécificité qui s'apparenterait à une difficulté peut-être est liée au fait que le matériel fondamental ne se vend pas au Sénégal. Le matériel se vend à l'étranger en France en Belgique donc quand vous prenez le cas des tablettes quand vous prenez le cas des poinçons qu'on arrive maintenant à tropicaliser avec les poinçons nous arrivons à faire des poinçons avec les menuisiers ici au Sénégal. Mais concernant la tablette ça ne se vend qu'à l'étranger. Pour le papier braille le papier braille aussi on a tropicalisé parce qu'on essaie de prendre le papier bristol qu'on essaie de transformer avec la tablette pour travailler. Donc c'est un peu lié à ça beaucoup de matériel inhérent à l'enseignement et à la pratique du braille se vend à l'étranger. Ça peut être des spécificités ou difficultés. Mais nous remercions l'Etat sénégalais parce que le ministère de l'Education prend entièrement en charge tout ce matériel-là en ce qui est ici au niveau de l'Univja. Donc nous ne pouvons que remercier l'Etat sénégalais mais aussi toujours attirer l'attention sur le fait qu'il faut toujours aussi améliorer parce que quand c'est bien c'est bien mais il faut toujours aussi maintenir ce cap et aller au-delà. Et les défis aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure le braille est une écriture mode d'écriture c'est pas une langue mode d'écriture en relief que malvoyante essaie de lire au toucher. Ça c'est le tactile. Maintenant les défis aujourd'hui c'est essayer d'aller vers l'informatisation même de ce braille là. Le fait de pousser les aveugles les enfants malvoyants à utiliser l'ordinateur donc parce qu'aussi nous sommes dans un monde à l'ère du numérique et cette terre du numérique là aussi ne doit pas nous échapper. C'est pourquoi parlant de ces défis là nous devons maintenant mettre l'accent sur ça et c'est la région pour laquelle l'INEVIA a commencé à travailler avec un partenaire STM Foundation donc ONG qui travaille dans le domaine de l'informatique adaptée pour les malvoyants. nous avons fait des séances de formation avec cette ONG là séances de formation au cours de laquelle des enseignants de l'INEVIA ont été formés et ces enseignants formés sont en train de rédupliquer cette formation là aux apprenants de l'INEVIA ça c'est pour être à l'ère du numérique aller maintenant du tactile vers la digitalisation il y a une évolution parce que comme je vous l'ai dit la seule spécificité c'est que le matériel se vend à l'étranger au moment où je vous parle nous attendons nous attendons des colis en cube arithmétique tablette qui doit venir de la France dans 10 jours mais ils revendiquent ça mais le matériel parvient aussi à bon port le matériel arrive à bon port maintenant il y a que la tablette n'est pas ce matériel là n'est pas ce cahier que l'on veut acheter à la ville aujourd'hui et que nous et aller dans les librairies et l'acheter on fait des commandes et vous savez qu'entre le temps de la commande ça prend du temps on peut faire la commande le premier et attendre le colis le 10 ou bien le 15 c'est déjà enclenché c'est déjà enclenché par ça c'est de l'informatique adaptée c'est de l'informatique adaptée quand vous visitez par exemple la salle production braille SPB vous voyez là-bas que les agents sont là et sont en train de travailler avec ces ordinateurs mais ce qu'on veut nous voulons aussi que nos élèves aussi s'adaptent à cette technologie parce qu'après le baccalauréat la majeure partie d'entre eux sont pour suivre leurs études en France et là-bas vous savez que forcément ils vont taquiner l'ordinateur l'informatique donc c'est pourquoi nous commençons maintenant à les initier dans cette technologie-là par rapport au traité de Marrakech nous pouvons dire que pratiquement la signature est à l'étape finale la signature du traité de Marrakech est à l'étape finale le Sénégal avait ratifié le traité de Marrakech et c'est quoi le traité de Marrakech le traité de Marrakech permet à ces acteurs qui travaillent dans le domaine de la malvoyance d'avoir l'autorisation de transcrire les ouvrages des auteurs en braille parce que vous savez avec les droits de l'autre on ne peut pas avoir la liberté de transcrire l'ouvrage de M. X ou M. Y sans pour autant avoir son autorisation la ratification de ce traité nous dispense de cette autorisation maintenant vous savez que nous avons des élèves qui font les études au niveau des collèges et lycées et qui ont besoin aussi de lire les oeuvres intégrales et cela a poussé les autorités à ratifier ce traité de Marrakech mais vous savez la ratification et la signature c'est des étapes et le 7 juin 2022 nous avons organisé un atelier à l'hôtel Radisson où Mme la conseillère spéciale du chef de l'état pour les personnes handicapées nous a dit que maintenant le dossier est à l'étape finale le dossier se trouve sur la table du président de la république son excellence qui ne va pas du tout tarder à signer ça donc je me dis que sous peu de temps ce sera vraiment un mauvais souvenir parce qu'aussi il faut le reconnaître le président de la république fait énormément d'efforts pour l'institut vous avez constaté le bâtiment qu'il a construit et il compte enclencher avec la deuxième phase de classe une salle informatique et une autre salle foyer pour les élèves il y a aussi une grande salle de réunion ça c'est pour prévoir l'extension du point de vue nombre mais l'augmentation des salles est corrélée par l'extension des dortoirs parce que nous sommes un internat quand on a plus de salles de classe c'est parce qu'on veut avoir un nombre d'élèves important et ce nombre d'élèves important reçu dans les salles doivent avoir aussi ou crêché c'est pourquoi la deuxième phase de l'institut va concerner l'extension des dortoirs des chambres seront encore construites pour permettre à l'institut d'agrandir et vraiment élargir son nombre d'internats on est à 160 pensionnaires mais si on peut aller au delà de 200 c'est mieux parce que la demande elle est là chaque année qu'on organise les tests de recrutement les élèves viennent par temps de Kolda Ziegenchor Matam etc. et vraiment l'idéal serait d'enrouler le maximum d'élèves possible de Kolda de Kolda de Kolda de Kolda de Kolda de Kolda de Kolda